bonjour à tout le monde donc je me présente je m'appelle malorie j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne youtube pour partager mes petites passions mes petites activités manuelles j'adore faire ça depuis que je suis tout petit donc je fais un peu tout du diamant painting la broderie perlée du point de croix de la peinture par numéro des maquettes un peu de tout donc pour cette première vidéo j'aimerais vous faire un unboxing j'ai fait une commande chez gbfke.com c'est ma première commande chez eux donc j'ai commandé mes petites toiles alors que je regarde le 5 août et je les ai reçus le 18 août donc ça fait 13 jours donc j'étais plutôt contente voilà donc voilà ma commande donc je l'ai reçu ouverte un peu donc j'ai un peu paniqué j'ai j'espère qu'il manque pas des articles donc du coup j'ai rien ouvert j'ai juste ouvert un peu plus l'emballage pour voir s'il manquait rien et il ne me manque rien donc je suis contente donc il y a huit toiles un stylet et un objet spéciaux alors voilà ma première toile donc j'ai commandé uniquement des toiles avec des diamants ronds alors je préfère les diamants carré mais comme je connais pas vraiment la qualité de ce vendeur là j'ai préféré prendre des ronds voilà alors la première toile c'est voilà c'est alors c'est mickey et mini à paris donc c'est une toile de 40 sur 50 et je l'ai payé 9 euros 99 voilà elle est trop belle je l'avais déjà vu sur une chaîne youtube j'ai dit celle là je veux absolument la faire donc voilà elle a l'air de bien coller il n'y a pas de dmc donc un tout kit de base sans pince donc j'aime pas trop ces palettes là parce que pour reverser après dans le petit récipient il n'y a pas vous savez le petit entonnoir donc moi j'utilise les palettes les masques les barquettes blanches par exemple de chez evermoment elles sont super donc les diamants gbf ke pour 55 euros de commandes la livraison elle est gratuite donc j'ai dû en avoir à peu près pour 58 euros les couleurs sont magnifiques magnifiques voilà donc pour la première toile donc la plupart des toiles que j'ai pris c'est du disney voilà j'ai quelques côtes toiles en réserve chez moi donc il ya beaucoup de paysages j'ai un koala un hibou donc là j'avais vraiment envie de faire du disney donc j'ai dit allez on fonce donc la deuxième toile alors alors c'est laquelle ah oui donc ça c'est pas disney c'est mario donc c'est mario avec son petit champignon en or voilà les couleurs d'ailleurs elles sont magnifiques c'est une toile alors que je regarde sur ma petite feuille 40 x 50 et je l'ai payé 9 euros 99 il ya 22 couleurs donc pareil ça a l'air de bien coller c'est je suis contente pareil tout le kit de base et les diamants en gros voilà ah je suis trop contente ouais pareil des belles couleurs de toute façon quand on commande des styles disney animé souvent on a des couleurs qui pète et ça c'est le plaisir quoi voilà ensuite alors alors c'est laquelle celle ah oui j'avais oublié que j'avais commandé cette toile là donc là c'est pas du disney je vais vous la mettre donc c'est la première fois que je commande une toile avec des diamants spéciaux donc j'ai hâte de voir ces petits diamants donc pareil tout kit de base alors 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 oh 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 magnifique magnifique, ils sont trop beaux, alors voilà il y a un peu des diamants argentés, des blancs mais qui brillent, du bleu turquoise, du gris noir, pareil argenté mais c'est des plus gros, encore plus gros, voilà là il y a des petits losanges argentés et des perles jaunes, jaunes marrons, ouais j'ai hâte de faire cette toile, voilà ensuite, donc la toile là vous avez vu donc de la femme, je l'ai payé, alors attendez que je regarde, c'est une 30 par 60 et je l'ai payé 6 euros 99 donc au niveau de l'emballage ils sont mis dans des papiers à bulles, pour l'instant tout est nickel alors ça c'est quoi, oh la la, ah oui, alors il me semble qu'il s'appelle Tom et Diri mais je suis pas sûre, alors regardez l'image vous savez c'est la petite souris qui est dans sa petite pièce, avec le chat, je crois que c'est Diri, qui regarde par la fenêtre, donc j'avais un peu peur parce que sur GBFKE en fait on peut pas choisir la taille de sa toile donc c'est déjà des tailles qui sont prédéfinies, donc là par exemple c'est une 30 sur 30, c'est petit donc bon, quand on regarde comme ça apparemment je pense que ça va le faire, ça va le faire, donc on verra le résultat mais j'ai hâte de la faire, donc celle-ci j'ai payé, alors 3,99 euros, voilà, bon je vais pas ouvrir les diamants à chaque fois c'est des diamants ronds, pareil avec des couleurs pétantes, il y a 20 couleurs, donc voilà ensuite ah j'avais oublié j'avais pris ça alors là là c'est voilà c'est ça c'est une 40 sur 40 que j'ai payé 3,99 euros et c'est réponse alors là c'est la toute première toile avec une princesse dans les tons roses 26 couleurs ouais, elle est trop belle pareil, elle colle bien franchement, c'est top, je suis ravie ouais trop belle hop avec des diamants dans les tons roses, jaunes pour les cheveux, un petit peu de marron on va s'éclater là voilà alors, suivant donc je précise que le service client de GBFKU il est top en fait quand j'ai passé ma commande j'ai pas créé de compte donc du coup lorsque j'essayais de suivre ma commande bah je pouvais pas parce qu'il me demandait mon identifiant et mon adresse mail donc du coup j'ai envoyé un mail pour savoir si ils avaient bien reçu ma commande et ils m'ont répondu donc ils répondent au bout d'un jour ouvrable donc t'envoies un message, le lendemain t'as une réponse quoi ils m'ont dit que ma commande avait bien été reçue et qu'ils allaient l'expédier le lendemain donc ouais, service client top alors ça ouais voilà ça c'est la toile où j'avais beaucoup de doutes alors c'est Aladin et sa princesse sur un tapis volant avec le génie derrière donc c'est une 40 par 30 sauf qu'il y a 3 personnages pas mal de détails et j'ai trouvé que c'était petit la taille donc j'ai eu peur quand j'ai commandé bon quand on voit comme ça, ça a l'air de donner quelque chose ouais à voir j'ai peur un petit peu vous savez c'est pour les détails du nez de la bouche et des yeux d'Aladin et sa princesse après le génie ça a l'air pas mal ouais à voir donc là c'est pareil des diamants dans les tons bleu, rose l'éclate quoi l'éclate 21 couleurs et je l'ai payé 4,99 euros voilà donc avant-dernière toile ah la colle elle risque pas de partir vache alors c'est laquelle ? ah oui j'adore j'ai une deuxième toile diamants spéciaux donc c'est une femme de couleur noire voilà avec alors je sais pas comment on appelle ça un foulard multicolore donc pareil c'est une toile à diamants spéciaux donc le visage n'est pas à diamanté c'est uniquement le grand foulard qui est à diamanté avec des diamants spéciaux mais franchement elle a l'air magnifique ah ouais j'adore c'est pas mon genre de toile habituel mais là quand j'ai vu toutes les couleurs et les diamants spéciaux j'ai dit allez on y va donc celle-ci je l'ai payée 3,99 euros et c'est une 30 par 30 je regarde un peu vous voyez c'est que des diamants spéciaux magnifique magnifique alors ceci je les ouvre parce que je vois des grosses perles et là je les vois pas voilà ils sont là les gros diamants ouais j'ai hâte de la faire aussi donc il y a huit couleurs voilà ensuite dernière toile alors lesquelles c'est celle-là ah oui oui je crois savoir oui c'est les 101 dalmatiens j'adore ce dessin animé depuis que je suis toute petite voilà un petit peu plus haut non ça va ouais voilà c'est ça donc c'est une 40 par 50 je l'ai payé 7,99 euros voilà donc c'est le couple dalmatiens avec leurs petits leurs petits chiots qui prennent un bain en bas ici on peut voir qu'il y a un petit chat voilà ah j'adore il va falloir que je la mette à place celle-là parce qu'elle elle est pas mal pliée mais ça va elle colle bien il y a 24 couleurs ah là par contre les diamants sont directement dans des sachets zip ah j'aime bien quand c'est comme ça voilà et là on a la DMC hop magnifique donc je sais plus si je vous ai dit le prix 7,99 euros pour une 40 par 50 franchement c'est vraiment pas cher ensuite donc on a fini l'étoile donc j'ai pris un stylet alors moi depuis ça fait quelques mois que je fais du diamant de painting je diamante toujours avec les stylets qu'on reçoit de base et puis les petites mousses vous savez j'ai aussi fabriqué mes propres stylets c'est connu vous savez avec de la pâte polymère je vous montrerai à l'occasion sur ma chaîne donc ça fait qu'ils sont un peu plus épais mais ils restent toujours durs quoi et puis comme c'est tout c'est droit le stylet a tendance à glisser à chaque fois j'ai les mains moites souvent quand je fais ce genre de choses donc moi je suis toujours branchée couleur rose rouge violet donc là j'ai dit allez on prend du vert il est trop trop beau je l'ai payé 3,37 euros donc avec un multi-placer ici voilà ah ouais il tient bien en main il est lourd mais enfin plus lourd que les stylets que j'utilise d'habitude mais il n'est pas trop lourd non plus non franchement il est top ouais j'ai hâte de le tester je vous en dirai des nouvelles ah puis je n'avais pas vu voilà dedans il y a plusieurs embouts alors avec je ne sais pas comment on appelle ça moi j'appelle ça une raclette vous savez c'est pour tac remettre les diamants bien droits sur une toile quand on passe entre les lignes voilà un multi-placer donc ça ça doit être deux ou trois et un plus grand donc voilà je suis super contente ça faisait longtemps que j'en voulais ils en vendent vous savez sur les sites c'est un peu les artisans qui font eux-mêmes avec la résine les stylés je pense même que dans le groupe il y a des femmes qui en font c'est un petit peu cher c'est vrai que c'est souvent 15 ou 20 euros donc j'ai dit j'en achète d'abord un là 3,37 euros pour tester pour voir si j'aime bien et plus tard j'aimerais bien en acheter un à une dame qui le fait soi-même histoire d'en avoir un un unique voilà et enfin donc ça je n'ai jamais testé j'ai toujours voulu tester ce sont des portes-clés à diamanté donc avec les diamants pareil c'est des diamants spéciaux un tout-quit de base donc là c'est des portes-clés un peu dans le thème Disney donc on a des petites chaînettes un, deux, trois, quatre, cinq donc j'ai cinq portes-clés je vois qu'au porte-clés il y a des petits trous donc c'est des petites chaînettes vous savez un peu comme les bracelets pour enfants voilà j'ai pas l'habitude de faire des vidéos ça se voit donc qui se referme comme ça donc hop je pense qu'on passe la chaînette dans le trou hop voilà comme ça et puis ensuite alors paf on clipse donc avant de clipser on passe ce petit anneau là-dedans dans la chaîne et puis bah voilà on peut accrocher rien de bien sorcier donc les deux côtés sont à diamanté à chaque fois il y a un petit film dessus je pense alors puis en plus moi je suis une rongeuse donc professionnelle donc j'ai pas d'ongle voilà c'est ça donc un petit film vous voyez et ça colle super bien donc là on a Minnie alors lui il me semble qu'il s'appelle Donald ou Kitty lui ça doit être plutôt voilà ça c'est Winnie l'ourson et enfin Mickey petit Mickey voilà alors par contre j'ai pas de feuilles rien parce que sur la toile on a le petit tableau à côté avec les symboles les symboles mais là non voilà ça y est j'ai compris donc en fait donc en fait vous voyez sur chaque paquet on a un numéro ici 13 12 11 10 etc et ici pareil ce sont des numéros c'est pas des symboles donc on a besoin du tableau ah puis j'avais pas vu il y a aussi des diamants spéciaux ronds noirs des plus gros donc ça à mon avis c'est pour les yeux à chaque fois voilà numéro 14 du coup ben voilà ma commande est finie je suis très contente j'ai hâte de tout faire donc là je suis en train de finir actuellement une toile de chez Evermoment c'est un peu un paysage un peu féerique avec des champignons des petites cabanes malheureusement c'est une toile que j'ai acheté au tout début de mes dp donc une toile que j'ai prise en 35 sur 40 donc beaucoup trop petite pour un paysage bien sûr ce qui fait que bon là il me reste plus deux petites cases à faire donc je vois le rendu on voit à peu près on voit ce que c'est mais c'est un peu flou c'est pas le rendu il est pas super c'est hyper pixelisé donc ben voilà erreur à ne plus refaire c'est pour ça d'ailleurs que j'avais peur un peu pour les toiles là que j'ai acheté mais apparemment ça a l'air d'aller donc je finis cette grande toile là et puis après je vais commencer une petite Disney donc j'aimerais bien faire une petite vidéo vous me direz ce que vous en pensez en commentaire où je prépare mes diamants avec vous je les mets dans les petites boîtes et puis où je commence pourquoi pas un carré de ma toile avec vous donc si vous avez une préférence sur la toile une des toiles parmi toutes lesquelles je vous ai présenté vous me le dites et puis ben voilà c'est déjà une petite idée idée de vidéo après pourquoi pas aussi faire un petit porte-clés ensemble voilà et puis ensuite vous pouvez me dire aussi ce qui vous plairait des idées de vidéo en commentaire il faut savoir que comme je vous ai dit je ne fais pas que du diamant de painting je fais plein de choses en ce moment je fais du point noué donc la tête de Mickey ça va faire un tapis je fais de la broderie point de croix d'ailleurs j'attends une petite commande de chez AliExpress je fais de la peinture par numéro je fais vous savez des maquettes dollhouse donc c'est des petites maquettes intérieures de maison donc on fait tout nous-mêmes on fait les petits lits les petits meubles les petits ustensiles il faut tout coller découper coudre c'est génial je vous ferai voir une petite maquette que j'ai fait aussi voilà qu'est-ce que je fais d'autre de la peinture par numéro je fais je vous ai dit alors j'ai de la pâte polymère aussi donc j'ai fait déjà quelques petites créations des petites gourmandises et puis voilà plein de petites choses que j'adore faire je suis quelqu'un de nature très stressée donc faire ce genre de choses en fait ça me détend à fond et puis j'adore j'adore total du coup voilà j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi c'est ma toute première vidéo donc c'est un petit peu brouillon un petit peu à droite à gauche quoi mais j'espère pouvoir continuer sur ma chaîne YouTube et puis partager avec vous plein de belles choses voilà je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis au revoir et à bientôt bye bye